Bonsoir. Les événements du film commencent avec Anna parlant avec sa sœur et son beau-frère de l'importance de l'art et de ses rêves d'ouvrir sa propre galerie d'art. Mais son beau-frère interrompt ses paroles et lui dit que l'art n'est qu'un non-sens et qu'il ne peut pas assurer l'avenir, et la preuve de ses paroles est qu'Anna est diplômée d'une école d'art et travaille maintenant comme employée dans une galerie d'art et son salaire mensuel n'est même pas suffisant pour louer un appartement. Anna dit à son beau-frère que la vie à New York est chère et que ce problème se pose à de nombreux jeunes de son âge. Mais son beau-frère essaie de lui faire comprendre qu'il n'est plus à l'aise avec le fait que sa femme est Anna avec eux et lui demande de chercher un autre appartement dans lequel vivre. Anna est agacée par les paroles de son beau-frère et s'excuse auprès de lui car elle est devenue une nisance pour lui et promet de quitter son appartement au plus vite puis de se rendre à son travail à la galerie d'art où une vente aux enchères aura lieu pour vendre des tableaux valant des millions de dollars. La directrice de la galerie nommée Claire avertit le personnel de ne pas se tromper lors de la vente aux enchères mais remarque des tâches sur les vêtements d'Anna et lui demande de se tenir devant la porte d'entrée pour recevoir les invités et leur distribuer des catalogues de peinture d'art en guise de punition pour elle. Anna finit de distribuer des catalogues et retourne à son bureau et dit à sa collègue amie que la vie qu'elle mène est difficile et qu'elle souhaite ouvrir sa propre galerie mais les circonstances ne l'aident pas et ensuite elle remarque dans le catalogue de peinture d'art un tableau dans lequel il est écrit qu'il est peint à lui mais la vérité est que le tableau est peint à l'acrylique et découvre que c'est une faute de frappe. Anna informe sa directrice Claire de la faute de frappe et Claire corrige les informations aux invités avant le début de la vente aux enchères. Puis grande l'employé chargé de l'impression des catalogues et lui dit que la peinture d'art dans laquelle la faute de frappe s'est produite avait un prix très élevé et était sur le point de perdre beaucoup de clients et de fermer l'exposition sans l'intervention d'Anna. Anna semble fière d'elle-même parce que sa directrice Claire la complimente pour la première fois devant le personnel et le lendemain, Anna reçoit un appel de Claire qui la surprend en lui disant qu'elle l'a choisie pour voyager avec elle à Londres pour l'aider à superviser la vente aux enchères. Anna se sent très heureuse après avoir appris la nouvelle et interroge Claire sur la date du voyage et Claire lui dit que l'avion bougera dans deux heures. Anna commence à préparer sa valise rapidement et remarque que sa sœur et son beau-frère sont satisfaits de son départ et après son arrivée à l'aéroport. Anna est surpris de découvrir que René et Suzette voyageront avec elle. René et Suzette sont les deux filles qu'Anna déteste le plus au travail parce qu'elle la traite avec arrogance parce qu'elles occupent un poste plus précieux qu'Anna. qui découvrent à nouveau que René et Suzette ne voyageront pas avec elle dans le même avion parce qu'elles ont réservé un avion avec des chaises en place à faire tandis qu'Anna voyagera dans un avion avec des chaises en place économique. L'employée de l'aéroport sympathise avec Anna et décide de lui remonter le moral et la surprend lorsqu'elle lui dit qu'elle a changé de chaise dans l'avion et lui a réservé une chaise en place à faire et il semble qu'Anna soit très heureuse et remercie l'employée puis se rend chez le coiffeur avant la date de son voyage. Anna reçoit un appel qui la rend nerveuse, puis elle tombe sur un jeune homme. Lui renverse du jus et essaie de s'excuser auprès de lui, mais le jeune homme se fiche de ce qui s'est passé. Anna monte dans l'avion et le bonheur inonde son cœur car elle sera assise dans une chaise de classe à faire puis est surprise de retrouver le même jeune homme sur qui elle a versé du jus dans l'avion et s'assoit à côté d'elle. Le beau jeune homme se souvient d'Anna et lui dit qu'il n'est pas fâché contre elle, puis la reconnaît et lui dit qu'il s'appelle William et qu'il est le propriétaire des plus grandes sociétés de marketing au monde, puis lui demande pourquoi elle voyage à Londres, Anna répond à William en disant qu'elle travaille dans le domaine de l'art et qu'elle se rendra à Londres pour le travail. William dit à Anna qu'il se rend à Londres pour assister à l'anniversaire de sa mère qui était à sa réception et lui pose des questions sur Anna. William lui dit qu'il a reconnu Anna dans l'avion et que la mère de William semble aimer la personnalité d'Anna et découvre qu'elle va à l'hôtel et propose de l'emmener avec eux à l'hôtel dans la voiture. Anna accepte sans hésitation car elle n'a pas déjà le prix d'un taxi et demande ensuite à la mère de William la nature de son travail. La mère de William répond à Anna en disant qu'elle travaillait dans la publicité et qu'elle était célèbre dans sa jeunesse et Anna lui ment en disant qu'il se ressemble en renommée et en succès parce qu'elle est aussi directrice de galerie d'art. Anna arrive à l'hôtel mais William l'arrête avant d'entrer et lui propose de faire un tour de la ville avec lui mais Anna s'excuse auprès de lui et lui dit qu'elle est occupée au travail et il semble que la mère de William lui prenne son numéro de téléphone pour la contacter plus tard et Anna à son tour la remercie pour sa gentillesse envers elle puis lui dit au revoir et entre dans l'hôtel. Anna arrive dans la chambre de Claire et est surprise de voir à quoi ressemble la chambre d'une chambre chic mais Claire choque Anna quand elle lui dit qu'elle ne logera pas dans le même hôtel que Claire qui a réservé un hôtel moins cher pour elle et lui dit également qu'elle voyagera à Rome pour une journée et la laissera avec René et Suzette pour les aider dans les préparatifs de la vente aux enchères. Claire donne à Anna un grand catalogue dans lequel se trouvent toutes les peintures qui seront vendues aux enchères et lui demande de revoir toutes les peintures et de vérifier leur prix. Anna arrive au bureau de René et Suzette qui lui demande de se préparer pour la réunion du personnel en 5 minutes et lui demande également de ne pas parler à la réunion. « Lors de la réunion, nous faisons la connaissance du directeur de la deuxième succursale de la galerie d'art de la ville de Londres, nommé Arnold, qui surprend le personnel lorsqu'il leur annonce qu'il mettra aux enchères une collection de peintures qui figurent parmi les peintures les plus importantes et les plus chères du monde et n'ont pas été vendues aux enchères depuis plusieurs années. Arnold dit que le propriétaire des tableaux est décédé il y a plusieurs années et que c'est sa femme qui lui a demandé de mettre les tableaux de son mari aux enchères. Puis avertit tous les employés de ne pas se tromper car la vente aux enchères sera suivie par les personnalités les plus importantes et les plus riches du monde et après la fin de la réunion. Anna arrive à son bureau et est surprise par sa forme ancienne et délabrée. Contrairement au bureau de René et Suzette, Anna reçoit un message vocal de la mère de William, qui lui dit qu'elle a oublié son ordinateur dans sa voiture et invitée à assister à sa fête d'anniversaire et à prendre son ordinateur aussi et après avoir terminé son travail. Anna se rend à l'hôtel pour faire une pause, mais elle est de nouveau surprise par l'ancien aspect de l'hôtel puis elle appelle son ami-ami et lui raconte l'histoire de sa rencontre avec William et sa mère. Anna dit à Amie qu'elle se sent coupable d'avoir menti à William et à sa mère lorsqu'elle leur a dit qu'elle était la directrice de la galerie d'art qui se trouve à New York parce qu'elle était gênée d'admettre le fait qu'elle n'est qu'une simple employée de la galerie puis se rend à fête d'anniversaire de la mère de William et la remercie pour l'invitation. William arrive à la fête et présente Anna à l'ami de sa mère Julian Max et Anna semble surprise car elle se tient avec l'artiste le plus célèbre du monde et lui dit qu'elle aime ses œuvres d'art puis reçoit un appel surprise de Claire qui lui dit qu'il y a un client important à la galerie et maintenant elle a besoin de deux billets pour assister à la pièce de Shakespeare. Claire demande à Anna d'agir rapidement pour fournir les deux billets de quelque manière que ce soit. Anna demande à Julian Max de l'aider à obtenir les deux billets mais la mère de William l'interrompt ici et dit à Anna qu'elle lui apportera les deux billets demain matin puis l'emmènera pour une visite de sa chambre. Anna est surprise par le nombre de tableaux originaux qui se trouvent dans la chambre de la mère de William qui lui dit qu'elle a épousé trois artistes puis lui demande le nom de la vente aux enchères qu'elle supervise. Anna lui dit qu'il s'appelle Oriance et la mère de William semble être surprise car c'est la même vente aux enchères dans laquelle les tableaux de son mari décédé seront vendus. Anna se rend finalement compte que le beau-père décédé de William est la même personne dont Arnold a parlé lors de la réunion du personnel et les a avertis de ne faire aucune erreur en vendant ses peintures d'art. La mère de William dit à Anna que Claire est responsable de la vente des peintures d'art de son mari aux enchères et lui propose d'être la superviseur de la vente des peintures de son mari à la place de Claire. Anna refuse sous prétexte qu'elle ne veut pas avoir d'ennui avec Claire. La mère de William l'invitait à assister au vernissage de leur exposition d'art demain et Anna accepte puis dit au revoir et s'en va et le lendemain, Anna reçoit un message de William qui lui demande de le rencontrer sur le terrain de football afin de lui donner deux billets pour la pièce de Shakespeare et après son arrivée. Anna remarque que William entraîne deux jeunes enfants. William dit à Anna qu'il ait l'entraîné les jeunes enfants avant d'aller travailler et lui propose ensuite de déjeuner ensemble mais Anna refuse, au prétexte, qu'elle est occupée et lui prend les billets et part puis donne les billets à Claire qui lui dit qu'elle est heureuse de son dur labeur et promet qu'elle la promouvra au travail. La nuit, Anna arrive à la soirée d'ouverture de la galerie d'art de la mère de William et tout allait bien jusqu'à ce qu'Anna soit surprise par l'arrivée de Claire. Renée et Suzette à la galerie puis ment à la mère de William en disant qu'elle doit partir parce qu'elle est fatiguée puis court rapidement hors de la galerie avant que Claire ne la voit mais William la rattrape et lui demande ce qui lui arrive. Anna ment à William en disant qu'elle se sentait fatiguée puis William lui propose de terminer leur soirée ailleurs. Anna accepte et va dans une boîte de nuit avec lui, ils dansent ensemble toute la nuit et profitent de leur temps et après la fin de la soirée. William propose à Anna de l'emmener à l'hôtel mais Anna se sent nerveuse car elle ne veut pas que William voit l'ancien hôtel où elle dort. Anna décide de changer sa destination de l'ancien hôtel à l'hôtel de luxe de Claire pour que William ne la soupçonne pas et avant d'entrer dans l'hôtel. William avoue son amour à Anna qui semble contente de ses aveux mais a peur qu'il découvre le fait qu'elle lui a menti sur son travail et quelques jours plus tard, on remarque que la relation d'Anna avec William se développe car ils passent beaucoup de temps ensemble. Anna demande à William pourquoi il l'a choisi pour se fiancer avec elle. William répond à Anna en disant qu'elle est une fille différente des autres filles parce qu'elle est une fille modeste à ses yeux. Bien qu'elle soit une fille riche et la qualité de modestie d'Anna qu'il n'a vu chez aucune autre fille riche et Anna semble nerveuse car elle sait que la pauvreté est ce qui l'oblige à être une fille modeste. Anna change de sujet et interroge William sur ses projets futurs dans son travail. William la surprend quand il lui dit qu'il a décidé de déménager pour travailler à New York afin de rester à ses côtés après son retour à New York. Anna se réjouit de la sincérité des intentions de William et craint que sa vision respectueuse d'elle change après qu'il découvre sa vérité. Anna se rend à son travail à la maison de vente aux enchères et rencontre Claire qui lui dit qu'elle est satisfaite de sa diligence et la surprend avec sa promotion au travail dès que possible car elle est la seule employée qui mérite une promotion à son avis et soudain, l'employé René les interrompt et dit à Claire que la mère de William a décidé d'annuler la vente aux enchères à laquelle les tableaux de son mari seront vendus. Claire et tout le personnel sont choqués parce que la vente aux enchères de la mère de William est importante pour eux et soudain, William arrive à la maison de vente aux enchères et Anna le voit en premier et lui demande de sortir rapidement et se met en colère contre lui parce qu'il ne lui a pas dit qu'il venait à son lieu de travail mais William lui dit qu'il voulait seulement la surprendre et lui demande pourquoi elle est en colère. Anna répond à William en disant qu'elle est en colère contre la décision de sa mère qui a annulé la vente aux enchères, mais William lui assure qu'il n'a rien à voir avec les décisions de sa mère, Anna essaie de lui expliquer que son seul espoir de succès dans sa vie est la vente aux enchères de sa mère et l'annuler entraînera de grosses pertes. William sent à travers les paroles d'Anna qu'elle n'est en relation avec lui que pour son propre bien au travail et lui dit qu'il ne pourra pas continuer une relation basée sur l'exploitation et la fraude puis s'en va. Anna retourne à son travail et est à nouveau surprise quand elle remarque que ses photos avec la mère de William sont partout. Claire appelle Anna et lui demande des explications sur ce qui se passe et il semble qu'Anna lui avoue qu'elle s'est fait passer pour elle parce qu'elle souhaitait obtenir l'appréciation et le respect des gens pour elle et s'excuse auprès d'elle. Mais Claire n'accepte pas ces excuses et lui dit qu'elle est licenciée du travail et ne lui donne aucune chance de réparer son erreur. Anna part en lame puis s'assoit seule dans le parc et appelle sa sœur et lui raconte tout ce qui s'est passé avec elle et elle retournera à New York demain. Mais sa sœur la choque quand elle lui dit qu'elle a amené un nouveau chien à l'appartement puis s'excuse auprès d'elle car elle n'a plus d'endroit pour dormir dans l'appartement car le chien a pris sa place. Anna ne croit pas que sa sœur préfère un animal à un humain et décide alors d'avouer la vérité à la mère de William et lui dit qu'elle n'est qu'une simple employée et que son salaire n'est pas suffisant pour louer un appartement et s'excuse auprès d'elle parce qu'elle lui a menti parce qu'elle souhaitait vivre la vie d'une personne riche ne serait-ce qu'un jour ? Mais la mère de William la surprend quand elle l'applaudit. La mère de William dit à Anna qu'elle est fière d'elle parce qu'elle a réussi à tromper tout le monde et lui avoue qu'elle faisait de même dans sa jeunesse parce qu'elle croit que la fin justifie les moyens. Puis la surprend à nouveau lorsqu'elle lui dit qu'elle n'annuera pas à vendre aux enchères car ce qu'elle a fait n'était qu'un plan de marketing pour inciter les acheteurs et vendre les peintures de son mari au prix qu'elle veut. Anna est surprise par les paroles de la mère de William qui lui demande de se préparer pour l'accompagner à la maison de vente aux enchères et après leur arrivée. La mère de William dit à Claire qu'elle a décidé de ne pas annuler la vente aux enchères à condition qu'Anna soit la superviseur de la vente de ses tableaux d'art et le jour de la vente aux enchères. Les tableaux d'art de la mère de William sont vendus plus que le prix prévu et Anna a l'air fière d'elle-même. Après la fin de la vente aux enchères, Anna rencontre William et s'excuse auprès de lui mais William a découvert la vérité sur Anna par l'intermédiaire de sa mère et il semble qu'il soit incapable de lui pardonner parce qu'elle l'a trompé. Anna assure à William qu'elle lui a menti pour se rapprocher de lui car elle sait qu'il ne se soucierait pas d'elle s'il découvrait qu'elle n'est qu'une pauvre employée. William répond à Anna en disant qu'elle a tort dans sa façon de penser parce qu'il n'est pas tombé amoureux d'elle pour sa fausse richesse mais il l'aime à cause de sa faute personnalité puis il lui dit au revoir et au bout de trois heures, on voit Anna dans l'avion parce qu'elle a décidé de retourner à New York et elle semble triste parce qu'elle a perdu l'amour de William pour elle. Six mois plus tard, on remarque qu'Anna a enfin réussi à réaliser son rêve d'ouvrir sa galerie d'art et a également été promu au travail. Mais elle est toujours triste car William n'est pas avec elle et dit à son amie-amie qu'elle a essayé de l'appeler. Mais il ne lui répond jamais. Amy essaie de consoler Anna et suggère de passer la nuit avec eux ailleurs. Mais Anna s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'elle est fatiguée et après la fin de la soirée d'ouverture de l'exposition. Anna est surprise par l'arrivée de William et est très heureuse de le voir puis lui demande pourquoi il est venu à New York. William répond à Anna en disant qu'il ne pouvait pas la laisser seule le jour le plus important de sa vie puis il se rapproche et elle a faim du fil. Anna emmène William dans son nouvel appartement où elle vivra avec lui car elle a pu l'acheter à cause de son succès après qu'elle n'ait pas pu le louer.